Il y a bien, en tout cas, qu'à dégosser l'anisme. L'architecture est une agence de presse qui est basée à Genève et une agence de presse qui fait du custom publishing dans sa mission première qui est en fait de réaliser des magazines sur mesure comme In Vivo, le magazine du CHU, le magazine Hémisphère, qui est le magazine VHSSO, le magazine Technologist, qui est le magazine plus scientifique. Et souvent, on travaille aussi avec des publications comme l'hebdo, le magazine, où là, on travaille vraiment à la commande. Donc, c'est un sujet... Je ne sais pas si je me suis allé au palier ou cette année. Je m'étais toujours dit que je vais travailler dans un quotidien, une publication, un journal. Et là, c'est vrai qu'on se retrouve avec énormément de publications, avec, je ne sais pas, jusqu'à peut-être 5 articles parfois, mandats à gérer en même temps, en parallèle. Et de passer d'une publication qui est beaucoup plus scientifique à une publication qui est beaucoup plus médicale, santé, à une autre qui est beaucoup plus sciences humaines, c'est un jonglage intellectuel qui peut être assez fatigant. Ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment, c'est d'une part, d'être hyper dynamique, d'en apprendre à normalement, parce que pour chaque sujet, évidemment, qu'on n'est pas des spécialistes. Et peut-être cette force aussi qu'on a aussi, qu'on apprend au fur et à mesure, c'est de pouvoir gérer en fait à normalement les choses en même temps. J'ai pris aussi la responsabilité d'être responsable éditoriale de Hémisphère, donc un magazine. Donc ça, ça devient aussi quelque chose d'assez important, parce que c'est un magazine qui sort deux fois par année, qui n'est qu'un magazine d'une centaine de pages, avec passablement d'articles. Voilà, c'est vraiment une réalisation, un magazine complet. Donc mon quotidien, voilà, c'est entre autres de rédiger des articles, de gérer maintenant aussi le contact avec les clients, le client mis en course magazine là. Mon bachelor, je vais faire en anglais, en musicologie, donc avec un certain bagage. Ce que je voulais, c'était faire du journalisme. Donc du coup, ce master était assez, en plus qu'il était assez jeune, en sachant que le journalisme va très vite, et que ce master se montre quand même assez réactif. C'était intéressant pour moi de voir aussi au niveau des stages, enfin, je pense qu'il y a vraiment différents, c'est ce côté professionnalisant, mais ce qui le distingue aussi, c'est aussi d'avoir ce côté académique, qui pour moi, en y repensant, c'était ce que Duplanet nous disait souvent, c'était profiter aussi de ces deux ans que vous avez, pour lire, pour lire, pour lire, et pour avoir en fait, pour gagner en esprit critique. Je pense que c'est une bonne réponse aussi, dans l'idée d'une personne qui veut faire un master, qui veut un papier, si c'est aussi une question de papier, dans le cursus universitaire, ben voilà, ça répond à ça, puis ça répond aussi à cette volonté de trouver, disons, d'être beaucoup plus dans le concret, rapidement. Ouais, pour moi, je pense que c'était une expérience, en plus en connaissant les améliorations qui se font d'année en année, quelque chose que je pourrais simplement recommander.